666 La marque de la bête prophétise enfin accomplie, préparez-vous au bras.com 13 mars 2020, 5h27 Il est important pour nous de savoir que, ce que dit la Bible se produit maintenant, Satan tient sa promesse. Seigneur sauvez-nous. L'enlèvement aura lieu à tout moment à partir de maintenant. Tout ce qui entrave l'enlèvement a été supprimé.L'évangile a été prêché presque partout. Toutes les prophéties ont été accomplies. Les anges physiquement vus et capturés à la caméra arrobasse dans ce moment donnent également un signe. Le diable travaille très dur pour occuper les chrétiens des choses de ce monde, afin que le jour je vous en prie, préparez-vous. Il n'y a plus de temps, priez dur. 666 La marque de la bête prophétise finalement accomplie, comme écrit par Jonathan Hanobil. Le Sénat américain a adopté le projet de loi sur la santé d'Obama. La mise en œuvre commencerait bientôt. Ce projet de loi exigerait que tous les Américains soient implantés avec une puce d'identification par radiofréquence RFID, afin d'accéder aux soins médicaux. Le dispositif sera implanté sur le front ou sur le bras. C'est pour accomplir la prophétie dans le livre de la Révélation 13, 15-18 concernant la marque de la bête. Vous doutez encore de l'heure de fin ? Savez-vous que la voiture spéciale fabriquée pour Obama est connue sous le nom de Beast ? Sois prêt. L'enlèvement est proche. Apocalypse 13 se joue juste devant nous. Beaucoup ne le savent toujours pas. Pourquoi la puce est-elle implantée exactement là où la Bible dit qu'elle serait ? Pourquoi sur la main et le front ? Pourquoi pas ailleurs ? Pourquoi est-il connecté à votre compte bancaire ? N'oubliez pas que la Bible dit que vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans la marque 6, 6, 6. Et devinez quoi ? La puce est connectée à vos coordonnées financières. Ce qui me brise le plus le cœur, c'est que beaucoup de gens dans l'Église n'y arriveront pas si Jésus vient maintenant. Beaucoup ignorent que la fin est proche. Ne me dis pas que c'est un progrès technologique ou de développement. Si un domaine de votre vie n'est pas synchronisé avec la parole de Dieu, repentez-vous et convertissez-vous. Si vous manquez le paradis, vous ne pouvez jamais manquer l'enfer, pensez-y l'enfer n'est pas un joli endroit. Le pire, c'est que c'est pour l'éternité, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. S'il vous plaît plutôt que de poster et de transmettre des messages insensés. Envoyez celui-ci à tous ceux que vous connaissez. Faites le travail d'un évangéliste. Veuillez partager ce message avec tous vos contacts. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui aurait dû se passer si nous traitons la Sainte Bible comme nous traitons notre téléphone portable ? Et nous ne pouvons vraiment pas nous en passer. Seulement 7% renverront ce message. Ne faites pas partie des 93% qui ne partageront pas le message. Je me demande comment les humains prétendent aimer Dieu et lui désobéir, et prétendent qu'ils me détestent pourtant, ils m'obéissent n'envoyer pas plus tard. Partagez et envoyez maintenant. Que Dieu Tout-Puissant accorde le succès à tous ceux qui lisent et envoient ce message. Demain peut-être trop tard. Reste béni. Voir les plus en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada